Les Marocains se demandent qui gouverne le royaume. L'Obs a publié des photos du roi Mohamed VI tiré d'Instagram où visiblement il voyage et il s'amuse. Depuis qu'il a largué sa meuf, la princesse, il passe son temps à voyager, à faire des selfies et fréquenter les rappeurs. C'est le seul roi au monde où quand tu vois passer des jet-skis, c'est le cortège royal. Il est en pleine crise de la cinquantaine. Et quand tu passes ton temps à faire des photos en tenue pop-rock avec des stères de la télé-réalité en écoutant du maître Gims, c'est que Tana rasait la noute du protocole. Son père Hassan II s'entourait d'académiciens, d'écrivains et d'artistes. Mohamed VI, son kiff, c'est les anges de la télé-réalité et les boxeurs fous le contact, chacun son truc. Si ça se trouve, son rêve, c'est de participer à Secret Story. Je suis le roi du Maroc, ça fait un super secret. Faut voir les photos sur Instagram. Il pose en Marcel Fluo, il a pris 30 kilos, il porte des chemises léopards, il fait rayonner le Maroc à l'étranger mais au bout du compte, la seule chose qu'on voit briller, c'est sa montre à 1,2 millions de dollars. Voilà le tableau, Mohamed VI était destiné à devenir un prince William, il finit comme Elton John. C'est hyper pratique, Instagram, tu peux suivre ton monarque partout dans le monde pendant que toi, tu crèves de faim dans ton souk. Les Marocains vont bientôt te voir ça inscrire sur Snapchat pour connaître les prochaines réformes dans le pays. C'est vrai, après tout, pourquoi être roi quand on peut être influenceur ? Aujourd'hui, les rois ne comptent plus leurs sujets, ils comptent leurs followers. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut même pas savoir ce qu'en pense Stéphane Berne, il est complètement débordé avec son loto du patrimoine. Et pour couronner le tout, si j'ose dire, la princesse Lala Salma s'est volatilisée. La rumeur court qu'elle aurait été vue avec Valérie Trerweiler chez un éditeur. Personne ne sait où elle est. L'audiovisuel public là-bas, c'est vraiment la honte de la monarchie. En France, si Brigitte disparaît, il y a toute la rédac de Paris Match qui finit en réanimation dans l'heure qui suit. Puis de toute façon, Brigitte, quand elle fait la gueule, on sait où elle est. Elle part boudée au touquet. Il paraît que dans la nouvelle communication du palais, l'image s'est substituée au verbe. En complément, on aimerait savoir ce qu'en pensent ces sujets. En gros, le roi est nu, mais debout sur le bar de la discothèque. Vous avez l'image, là ? C'est bon ? De toute façon, personne autour de cette table comptait aller au Maroc bientôt ? Marie-Pierre, vous vous sentez un peu tendu ? Non, ça va. Merci. Merci Charline. Votre invitée, tout à l'heure, dans Paris Jupiter. Ce sera l'humoriste Dedo. A tout à l'heure.